Yo les refs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale parce que premièrement c'est la première vidéo de l'année donc je vous souhaite à tous une bonne et merveilleuse année pleine de santé, réussite et bonheur. Et également parce que ça va être une vidéo où je vais un peu me livrer à vous, il n'y aura pas beaucoup de montage, je vais faire moins de cut que d'habitude, ça va changer parce que d'habitude je suis master cut un peu. Et j'ai envie de discuter avec vous parce que vous l'avez vu dans le titre, j'arrête le recel. J'arrête le recel, pas du côté vendeur mais du côté acheteur et j'en parlerai en fin de vidéo donc n'hésitez pas à rester tout au long de ça. Mais avant de commencer, on va faire un petit bilan de ce qui s'est passé sur la chaîne en 2022. On a passé les 25 000 abonnés avec 15 000 abonnés pris dans cette année, on a continué les events, on a fait pas mal d'unboxing, on a fait pas mal de nouveautés par rapport à ce qui se faisait d'habitude sur ma chaîne, on a fait du sport, on a rencontré beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes et ça, ça a accumulé environ 1,5 million de vues. J'en parle comme ça, comme si c'était normal parce que je me suis un petit peu habitué, mal on va dire, à faire 10 000 vues par vidéo alors que c'est incroyable et je vous en remercie encore. Mais je suis fier de moi, même si j'avoue que c'est pas encore l'objectif que je me suis fixé. Je suis content parce qu'on a réussi à continuer sur une bonne lancée qui était la fin de 2021 avec les premiers événements. On a réussi à faire une série autour des événements, à faire un truc qui était plutôt cool à suivre malgré le fait que j'avais un petit peu fait le tour, on va en parler juste après. Mais je suis très content et je suis content aussi de voir que les vlogs ça vous plaît parce que les vidéos à la maison, c'est pas le truc qui je trouve est le plus intéressant que je propose en tout cas. Il y a d'autres personnes qui le font très bien quand ils parlent de produits. Moi je trouve que parler de produits, c'est pas forcément le truc dans lequel je suis le meilleur mais bon, on va faire ça quand on sait le faire et quand on peut le faire également. Et également on s'est lancé sur Twitch, TikTok et Instagram au niveau vidéo et j'ai kiffé. Franchement Twitch les gars, je vous le dis, c'est le truc que j'ai le plus kiffé dernièrement. Les live cop, c'est un petit peu une manière de vous faire venir sur les lives mais moi mon kiff c'était de faire les lives. Mon kiff c'était les lives avant, les débuts de lives pour ceux qui sont là. Quand je commence et qu'on met un putain de son, on met n'importe quoi et je vois tout le chat qui est en délire tu vois et qui est à fond et qui me suit dans mes bêtises. J'adore ça, j'ai eu un très très bon souvenir du sneaker day en août dernier ou en juillet dernier où on avait passé 9h de live ensemble et je pense qu'on va le faire aussi cette année parce que j'avais trop aimé. Mais en fait c'était trop bien, genre juste on s'est trop amusé et cette proximité que j'ai avec les gens, cette proximité que j'ai dans le live, que j'ai pas forcément dans les vidéos parce que c'est pas direct, j'ai vraiment trop kiffé et j'espère pouvoir le faire encore plus alors c'est un petit peu difficile parce que je suis aussi dépendant de mon travail qui me prend du temps, pas tout le temps mais c'est vrai que quand il y a certains moments qui sont assez compliqués parce qu'il faut gérer pas mal d'informations, pas mal de choses très rapidement parce que c'est demandé rapidement, les délais sont très courts, j'ai envie de les faire et je suis un petit peu obligé de les faire avant YouTube parce que YouTube est secondaire. Je rappelle que je génère de l'argent avec YouTube mais je n'en touche pas, donc ça fait que je ne peux pas entre guillemets genre me dire, enfin même par respect par rapport aux élèves, je ne peux pas laisser passer YouTube devant, tu vois, même si dans ma tête lorsque, comme j'ai déjà dit, je quitte le collège, il y a beaucoup de moments où je déconnecte complètement de mon travail et que je deviens entre guillemets YouTuber parce que je fais que ça. Là dernièrement, je vous avoue qu'il y a eu pas mal de calls par rapport justement à la vente aux enchères qui va sûrement se faire, je vous tiens au courant. Il y a eu pas mal de projets qui vont se faire et qui se sont faits et d'autres qui vont se faire plus tard. C'est assez compliqué de se dire que les lives, pour revenir sur le sujet, vont être mis en place de façon régulière. J'aimerais beaucoup, moi, vous dire tous les mercredis soir, il y a un live, en gros vous dire le vendredi, il y a une vidéo sur YouTube, le mardi, il y a un TikTok et un reel et un short parce que ça arrive sur la chaîne également et le mercredi, il y a un live. Mais malheureusement, je ne peux pas vous assurer ça parce que je n'habite pas encore chez moi, premièrement. Et puis, ça demande pas mal de temps et d'investissement, ce qui aujourd'hui, c'est pas que ça pêche chez moi, mais c'est un petit peu difficile de s'accorder là-dessus parce que je n'ai pas envie de donner un rendez-vous aux gens et je ne serai pas là tout le temps. Pour l'instant, vous êtes sûr que sur les live cop qui sont le jeudi matin ou le samedi matin ou le lundi matin, ça peut être fait. Ou même le lundi, mercredi et jeudi matin, je peux faire les live cop et le samedi et dimanche. Le vendredi, je ne peux pas et le mardi non plus. Et après, au niveau des autres lives, il y en a un que j'aimerais faire un soir dans pas très longtemps et je pense que je vous en parlerai sur Instagram. Comme ça, vous verrez tout ça et vous aurez des petites choses à gagner. Donc, je pense que ce sera plus ponctuel à certains moments où j'ai envie de faire des petits concepts en live, qu'il y aura sûrement des choses qui seront remises après sur YouTube et les live cop qui seront faits. Et si j'arrive à faire en sorte à ce que j'arrive à être plus organisé dans mon travail, même si je suis très organisé, mais à être plus organisé dans mon travail, etc. On va dire que si j'arrive à avoir un monteur, entre guillemets, là, je pourrais faire des lives, mais tant que je n'ai pas ça, ça va être compliqué. Mais on va parler maintenant de YouTube. YouTube, j'ai fait un petit bilan. Là, j'ai écrit deux, trois trucs sur un calepin. Il va y avoir du changement. Il va y avoir du changement sur la chaîne parce qu'après avoir eu beaucoup de discussions avec, que ce soit mes proches, que ce soit d'autres créateurs ou même des personnes qui ne sont pas du tout dedans, mais qui m'écoutent quand je leur parle de ça, je suis arrivé à un moment où j'ai besoin de changement parce qu'il y a des choses qui ne m'ennuient, mais me font moins kiffer qu'au début. Là, je vais prendre l'exemple, et je vous en avais déjà parlé, des achats. Par exemple, pour moi, les achats actuellement sur ma chaîne, c'est quelque chose que je fais quand je n'ai pas le temps de vous sortir de vidéos. Par exemple, si les derniers achats que vous avez vus, je crois qu'ils sont tombés au moment de mes semaines de réunion, de conseil de classe, de remise des bulletins, etc. Ce qui fait que, comme je n'ai pas beaucoup de temps et que pour moi, c'est un contenu qui est très simple à faire et très simple à monter, c'est un gros filler, c'est une vidéo qui va permettre de faire un entre-deux entre deux vidéos que j'ai vraiment envie de faire. Les achats, je n'ai plus envie de le faire parce que même moi, et ça, je vous l'avais déjà dit en 2021, fin 2021 ou début 2022, c'est un truc qui me fait acheter. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais ça m'a un peu... En 2021, par exemple, je me forçais à acheter des choses pour pouvoir avoir des choses à présenter. Et c'est très mauvais, en fait, parce que j'arrive à un moment où je deviens plutôt dépendant de ma chaîne YouTube, et ce n'est pas ma chaîne YouTube qui est dépendante de moi. En fait, je dépends de mon contenu et mon contenu ne dépend plus de moi. Et je trouvais que c'était très mauvais, et c'est pour ça qu'aussi les unboxings vont diminuer. Sur les 50 environ vidéos que j'ai sorties l'année dernière, il y a 21 vidéos qui sont des unboxings. Alors je crois que j'en ai même oublié ou alors j'en ai mis en trop, enfin bref. Je trouve que c'est trop parce que, je vous l'ai déjà dit, moi je marche beaucoup à la hype ou à l'histoire, et je ne suis pas très attaché au produit. C'est une conversation qu'on avait eue avec Vincent, Vincé, même avec Matt ou avec d'autres personnes, avec Flub, dernièrement. Je ne suis pas très intéressé par la qualité du produit, si c'est fait en mesh, Cordura, Gore-Tex, en demi-teinte, en demi-nubu. En fait, ce n'est pas que je m'en fous complètement, mais moi ce que j'aime, c'est quand je reçois la paire, qu'elle soit cool, qu'elle me plaise et qu'elle ait une histoire cool, tu vois, ou alors qu'il y a un truc, il y a une hype autour et tout, tu vois. Et comme je ne suis pas très intéressé par le produit, tu vois, même moi je ne consomme plus d'unboxing, même les vidéos de Matt ou de Vincent, de n'importe qui sur YouTube. Soit je vais regarder parce que j'aime bien la personne ou que ça m'a intrigué, genre c'est une paire qui n'est pas sortie ou une paire sur laquelle je m'intéresse. Mais en fait, toute la partie va me dire, alors là, il y a une cage avec du mesh, du machin, ce n'est pas que je m'en fous, mais c'est que ça ne m'intéresse pas. Et du coup, moi, vous le présenter, comme je l'ai dit par rapport aux achats, c'est un peu un truc en mode, je suis rentré dans un moule, alors ça m'a fait kiffer quand je l'ai fait jusqu'à maintenant, il y a des paires pour lesquelles j'ai kiffé le faire, par exemple la Zion Williamson, j'ai adoré le faire, c'était quelque chose de nouveau, par exemple la Chicago, c'était très cool, la Lost and Found parce qu'il y avait le délire craquelé, même l'histoire me plaisait, tout allait avec ce que j'aimais parce que c'était la Chicago et que je l'avais en avance, en plus j'avais fait l'unboxing dans un shop, c'était un peu différent, tu vois. Mais me dire, allez, j'achète une paire sur StockX pour en faire l'unboxing parce que les gens l'attendent un peu mais qu'elle ne me plaît pas vraiment et que moi je vais arriver, ma vidéo ça va être bonjour, voici le produit, voici les matériaux, voici comment je la porterai, au revoir, ça ne m'intéresse plus trop. Alors je mets peut-être une balle dans le pied en disant ça aujourd'hui parce qu'il y a pas mal de personnes qui se sont peut-être abonnées à cette chaîne-là parce qu'ils veulent voir ça, mais moi je vous avoue que c'est le genre de vidéos, quand je les sors, je ne suis pas très fier de moi, tu vois. Regarde, on va prendre mon téléphone, je vais regarder en direct sur les dernières vidéos que j'ai sorties, tu vois, mes derniers achats, je présente du Elgato, des paires que j'ai achetées pour le travail, c'est pas si fou que ça, tu vois. Mes 5 meilleurs achats sneakers, c'est parce que je ne savais pas quoi faire et que je n'avais pas le temps et du coup j'ai fait une vidéo comme ça, tu vois. C'est trop dommage d'arriver à un point où je me sens, tu vois, obligé et dépendant de faire un contenu parce que d'un côté je sais que ça marche et de l'autre je n'ai pas le temps. Alors, je ne dis pas que ça va totalement s'arrêter, peut-être qu'il y aura des achats quand je trouverai des trucs intéressants à placer ou alors comme je vous l'ai dit, de toute façon j'ai été honnête avec vous, c'est des fillers, c'est des machins que je vais mettre parce qu'il faut qu'on sorte une vidéo, tu vois. Je ne sais pas, je ne sais pas l'avis que vous aurez là-dedans, n'hésitez pas à en partager vos avis justement dans les commentaires parce que ça m'intéresserait mais je m'y intéresse moins, voilà, je pense que je m'y intéresse moins et du coup j'aimerais faire moins d'achats, moins d'unboxing et du coup m'axer plus vers des choses qui me plaisent. Les vidéos de sport, j'en ai fait deux, une avec Rook X et une avec Vince que j'ai adoré, alors elles ont fait moins de vues mais on s'en fout en fait parce que c'est des vidéos que j'ai adoré faire, adoré monter, adoré proposer malgré le fait qu'elles marchent moins et ça c'est pas grave. Les events vont également un petit peu changer, j'adore vous faire des événements comme je l'ai fait jusqu'à maintenant mais je ne vais pas vous mentir, le dernier événement que j'ai fait à Londres, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais fait beaucoup d'events dernièrement et que ce n'est pas que ça ne m'intéressait plus, c'est juste que j'avais déjà tout vu. Donc en fait quand un événement propose la même chose qu'un événement qui est à Bruxelles, qui est à Amsterdam, qui est à Rotterdam, qui est à Paris, qui est à Clermont-Ferrand, qui est à n'importe où, je ne vais pas réussir à proposer d'autres choses que j'ai envie. Donc je pense qu'en événement, tant qu'on est dans des pays différents, des villes différentes ou un événement qu'on n'a jamais fait, on va rester sur le système un peu classique comme on a fait, avec présentation de paire, présentation des stands, discuter avec les vendeurs, etc. Et je pense par contre, quand ça va être des événements qu'on a déjà fait, typiquement la sneaker mania, je vais y aller avec un concept. Ce que j'avais fait avec Rémi, de chez Waze, ça vous avait beaucoup plu, le but c'était de trouver une paire pour le moins d'argent, enfin une paire pour un budget limité, en un temps limité aussi, et ça vous avez plu. Et moi je pense que je vais m'accéder plus vers ces choses-là, en événements, et peut-être vous faire même participer avec moi, que faire des événements classiques, où je présente des paires, et je dis bon bah, il n'y a que des dunks, il n'y a que des mids, et il n'y a que les dernières paires à la mode. Je ne sais pas où est-ce que ça va nous mener, tout ça, mais j'espère faire plus de vlogs, plus de projets un peu plus, comment dire, un peu plus montés, un peu plus joués, un peu plus cool, pour moi en tout cas, qui je pense rendront mieux à la caméra, et je le dis toujours aux gens avec qui je discute, pour moi, un des youtubeurs les meilleurs là-dedans, c'est Raska. Raska, il arrive à faire, bon, il a d'autres moyens maintenant actuellement, et c'est très bien pour lui, mais il n'est pas monté de rien, mais en fait il parle de rap, mais il arrive à faire des jeux qui sont en thématique avec le rap, mais en fait, quand tu vois le jeu, tu t'en fous un peu de la thématique qu'il y a autour. J'aimerais bien faire un petit peu pareil, et fin janvier, je vous prépare un petit jeu, qui a déjà été tourné, qui n'a pas été encore monté, mais voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaira. Et maintenant, passons au dernier sujet, et oui, j'arrête d'acheter des paires recettes. Comme je vous l'ai dit, et c'est une prise de conscience que j'ai eue dernièrement, parce que j'ai dû m'acheter un ordinateur portable, que j'ai réussi à acheter, et je suis très content de ça, avec mon argent, et ça m'a coûté très cher, et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais énormément de dépenses liées aux chaussures. Et vous l'avez vu, par exemple, dernièrement par rapport à la vidéo où je vends mes paires, c'est parce que je me rends compte que j'en ai acheté trop. J'ai fait une mini-rétrospective depuis que j'ai l'application StockX. Alors, il y a des cadeaux, il y a des paires que je n'ai plus, il y a des paires que j'ai revendues, j'ai dépensé juste sur StockX 5000 euros. Je suis arrivé à un moment où j'ai 27 ans, et il faut aussi que je pense à ma vie future. Si je n'arrive pas à mettre de côté, si je n'arrive pas à également un petit peu me gérer par rapport à ça, ça va être compliqué, même si je vis très bien actuellement. Donc, je me suis lancé le défi personnel d'arrêter en 2023 d'acheter des paires au Russell. Mise à part, je mets juste une petite truc, j'ai le droit d'acheter des paires au Russell en Even Sneakers. S'il y a eu des petites aides, des OP, des machins, je pourrais m'aider moi-même. Et ça pourra faire un truc, par exemple, s'il y a un défi, s'il y a un truc de trade, ou une histoire, un truc comme ça. Sur Internet, je n'achèterai plus de paires Russell. Alors que là, c'est pareil. Je me mets peut-être une balle dans le pied, parce qu'il va falloir que je sois plus inventif sur les vidéos. Je serais peut-être moins bon sur les paires qui vont, entre guillemets, sortir et qui seront très hype. Typiquement, les Travis, la noire, la toute noire, je ne l'ai pas. La Black Phantom, parce que, justement, je n'ai pas envie d'acheter de paires Russell. Et, en lien avec la vidéo de la semaine dernière, si vous l'avez vue, je vous disais que c'était les dernières paires que j'avais achetées, les deux Lost and Found. Eh bien, ce sont les deux dernières paires que j'ai achetées au niveau du Russell. Parce que la Chicago, pour moi, c'est la meilleure paire de sneakers actuellement sur le marché, quelle que soit la manière dont elle a été faite. Même une mythe, pour moi, une mythe Chicago, c'est incroyable. Il faut que, moi, j'arrive à, pour évoluer dans mon contenu, pour évoluer personnellement, et pour vous proposer des choses qui sont plus adéquates avec ce que, moi, j'ai envie de faire par la suite, eh bien, j'arrête d'acheter des paires Russell. Alors, je crois, si je ne dis pas de bêtises, vous pourrez me dire dans les commentaires, que Vinces ait fait ce défi-là également. Eh bien, on va voir. On va voir si j'y arrive, parce que, dernière, il y a eu un moment où j'ai acheté, genre, deux, trois paires par mois. C'était énorme. Il y a des mois où j'ai acheté, genre, une paire en me disant, genre, je n'ai pas acheté deux, trois paires à 300 euros. Du coup, je peux prendre une paire à 900. Genre, c'est le pire truc à faire, tu vois. Donc, je pense que, et je m'y tiendrai. Regardez, je lève les mains, je ne croise rien. Je n'achèterai pas de paire Russell durant l'année 2023, hors event. J'espère, en tout cas, que cette vidéo, un peu mise au point, bilan, un peu un truc pour vous dire, ne vous inquiétez pas, je vais très bien. Juste, j'ai envie d'évoluer dans mon contenu. Ça vous aura plu, même si je sais que cette vidéo fera moins de vues. Je sais que cette vidéo attirera moins. Les gens ne resteront pas, mais ce n'est pas grave. Pour ceux qui seront allés jusqu'au bout, je vous remercie, parce que ça fait plaisir. Et la semaine prochaine, je reviendrai avec un contenu un peu plus classique, avec, encore une fois, ce micro. Vous allez voir, ça va être sympa. Ça n'a pas été fait encore, et je sais que ça va être cool. Et même moi, j'ai très hâte de tourner la vidéo. Comme l'année dernière, si vous avez kiffé, un like, vous vous abonnez, vous me le dites en commentaire. Et puis nous, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Faites attention à vous, portez-vous bien, passez une très bonne année. Allez jusqu'au bout de vos projets. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501